Bonsoir, merci de nous rejoindre dans l'actualité de ce dimanche 26 décembre. Situation confuse à Papara, où le maire n'a plus de majorité. Conséquence, les délibérations sont rejetées. Le budget annexe censé rémunérer 11 agents communaux n'est pas voté et les salaires ne sont pas versés. L'État est appelé à intervenir. Noël à l'hôtel, c'est un must pour certains Polynésiens qui s'offrent des week-ends dans les établissements de Tahiti. L'activité touristique reprend vie depuis début novembre. Malgré l'ombre du variant Omicron, les professionnels croisent les doigts. Ils font face à la crise. Les agriculteurs se heurtent aux conséquences du contexte sanitaire incertain. Nous irons à Rouaïné à la rencontre du couple Temana. Après plus de 40 années voués à leur plantation, ils déplorent des difficultés d'écoulement de leur production. Des étoiles plein les yeux pour plusieurs dizaines d'enfants nécessiteux. Il y a 22 ans, ils découvraient pour la première fois le luxe du Renaissance III. Noël sur un géant des mers. Notre séquence Fénois d'Avent nous transportera en 1999 pour une visite inhabituelle. Avant tout, ce fait d'hiver. Un homme d'une quarantaine d'années a trouvé la mort hier soir à Makemo. Selon Tahiti Info qui révèle l'information, la victime tentait de s'interposer au cours d'une dispute entre sa sœur et son beau-frère. Un coup de poing la fait tomber et sa tête a heurté un caillou. Écoutez les précisions du pompier sur place Heretama Amarster, interrogé par Pierre-Emmanuel Garot. En fait, quand on est arrivé, on n'a pas cherché à comprendre ce qui s'est passé. En fait, c'est après avoir amené à l'infirmerie et on a su que c'était une bagarre entre famille et amis. Les témoins autour, ils se disaient qu'ils ne respiraient plus. J'étais chez le défibrillateur et ensuite, on a fait le massage cardiaque en attendant mes collègues et les infirmiers. On l'a évacué à l'infirmerie. Les chandons sont arrivés et on a dit qu'on allait ramener le corps à ne pas péter. Et là, ils vont faire une enquête cette semaine. Toute cette semaine, ils vont convoquer les témoins et les pompiers aussi. Enfin, tout ce qui était là. L'auteur des coups sera rapatrié sur Tahiti. Autre fait d'hiver, vers 13h ce dimanche dans la vallée de la Papeno. Les gendarmes ont secouru un vacancier qui avait chuté au niveau de la cascade de la Maroto. L'homme ne semblait pas souffrir de lésions apparentes, mais à ses dires ne sentait plus ses jambes. La victime a été litreuillée par le Dauphin et déposée aux urgences du CHPF par voie aérienne. L'opération a mobilisé une dizaine de pompiers et militaires. À Papara, c'est un peu la foire d'empoigne au sein du conseil municipal. La mairesse Sonia Tahaye n'a plus de majorité. Résultat, ses délibérations sont rejetées. Dernière en date, celle du budget annexe destiné à payer 11 agents communaux. L'État est appelé à intervenir. 21 ans de bancs et loyaux services. Et pourtant, cet agent communal de Papara se retrouve aujourd'hui dans une situation difficile. Comme lui, il serait 10 à ne pas avoir été payé ce mois-ci. Nous, on trouve cette situation inadmissible. Parce que si pour l'instant, ça concerne 11 de nos collègues, demain, ça pourrait aussi concerner nos autres collègues. Et donc, on ne veut pas que cette situation se reproduise. On veut absolument trouver des solutions. Ou en tout cas, qu'on vienne nous éclairer sur cette situation. Une situation d'autant plus compliquée, puisque certains agents concernés semblent avoir reçu une partie de leur salaire. J'ai rencontré des agents, et surtout un qui habite à la carrière, que je connais très bien, qui m'appelle maman. J'ai posé la question, est-ce que tu as été payée ? Il m'a dit, oui maman, il n'y a pas de soucis. Et entre-temps, il y a l'épouse d'un employé, d'un ripper aussi, qui m'a dit que son mari a touché le 23 décembre, le lendemain de notre conseil municipal. Au sein du conseil municipal de Papara, les camps s'opposent quant à savoir qui est responsable de ce dilemme. Ils n'ont pas regardé que ces dix employés, ils ont leur famille. Ils ont regardé Tavana qui est là, ils ne sont pas d'accord de Tavana. Qu'est-ce que je peux ? Je n'ai plus la majorité aujourd'hui. Si à l'heure actuelle, il y a un souci au niveau du conseil municipal, c'est qu'il y a eu un manque de respect par rapport aux élus. Les élus qui ont quitté le groupe, qui sont venus nous rejoindre. Selon la Tavana, des solutions ont été trouvées, les agents devraient être rémunérés au cours de la semaine prochaine. La solution, c'est que j'ai été au commissaire, et il y a des solutions. Il y a de l'argent, on peut les payer. En attendant, une rencontre est prévue entre les représentants syndicaux et madame le maire, lundi matin, à la mairie de Papara. Quid de l'activité touristique en cette fin d'année ? Si les touristes étrangers reviennent en Polynésie, les locaux sont eux aussi nombreux dans les hôtels de Tahiti. Ils représentent plus de 50% de la clientèle. Et malgré des tarifs élevés, ils n'hésitent pas à s'offrir ce cadeau pour Noël. Le reportage, Mérini Gamblin et Marcel Bonneau. Un condensé de sucré salé. Pour leur lune de miel surprise, Touanou a choisi d'emmener sa femme dans un hôtel de la côte ouest de Tahiti. Lui est militaire, le couple de Polynésiens vit en métropole. Ils n'étaient pas rentrés au Fénois depuis 4 ans. De base, moi, je pensais qu'on était revenus juste pour des vacances, pour voir notre famille et tout. Et il m'a fait la surprise quand il est arrivé, il m'a fait sa demande. Waouh, t'as tout prévu ! Oui, en fait, j'ai préparé le moment sans qu'elle le sache. Heaven et son petit ami, eux, n'ont pas prévu de se marier ce week-end. Mais ils sont aussi venus profiter d'un moment en famille. On a passé le week-end de Noël à l'hôtel. Profiter en famille ? Oui, c'était top. Ça permet de couper un peu, c'était bien. Ce matin, brunch ? Oui, ce matin et hier matin aussi. C'est un beau petit-déj, il y a de tout. Il y a des oeufs, du bacon, tout ça. Donc oui, c'était bien, c'est un beau week-end. Le brunch dominical, c'est justement la raison de la venue de Maïry à l'hôtel ce matin. Au passage, elle a fait quelques emplettes. Cette affluence touristique profite pleinement à Mamie Claire. C'est bon, quand tu viens là. C'est beau ça. C'est beau. C'est beau. Ah, j'ai une belle idée comme ça. Oh, c'est beau. C'est beau. Je suis contente parce que là, elle a plu. Tu sais, c'est souvent aussi ce que tu fais. Et puis ça saute aux yeux. Et les clients, ils achètent. Si les locaux représentent une bonne partie de la clientèle en cette période, on peut aussi compter sur la fidélité des Américains pour booster l'activité locale. On est arrivés hier soir. C'était un peu compliqué car nos vols ont été modifiés. On a fait Floride, San Francisco, Tahiti. Et là, on part pour Bora Bora. On a eu une vague août-septembre qui nous a fait un peu de mal. On était bien repartis depuis novembre. Et là, jusqu'à aujourd'hui, ça va encore un petit peu. Les fêtes de fin d'année nous remplissent bien le restaurant et l'hébergement. Donc on est très contents. Une reprise d'activité qui risque encore d'être menacée avec l'arrivée du variant Omicron au Fénois. Et un coup d'œil du côté du marché de Papé-Été où les commerçants sont inquiets. Les chiffres d'appert sont à la baisse en cette fin d'année. Mais malgré les aides du pays, la crise sanitaire semble impacter les exposants. Si la clientèle est bien là, on a tendance à moins dépenser, comme l'ont constaté Théo Fante-Étoua et Jacques D'Amour. Tous les dimanches, le marché de Papé-Été est rempli. Pour certains commerçants, c'est la gueule de bois. Le chiffre d'affaires sent une nouvelle fois en recul. La faute à la crise sanitaire qui dure. Les jours précédents, ça a été à du monde. Mais ce dimanche-là, ça a vraiment calmé. On cherche un moyen pour pouvoir monter encore. Ce n'est pas comme les derniers précédents parce que vu l'arrivée des grandes surfaces, nous, on a baissé, beaucoup baissé. Comme là, on n'est que dimanche, alors c'est le samedi dimanche que les gens commencent à préparer. Alors il vient une fin de semaine. Si la clientèle est bien présente, l'ambiance n'est pourtant pas à la fête, les gens hésitent à ouvrir leur porte-monnaie. Le chiffre d'affaires est tombé plus bas, plus bas, par rapport à des années, des années. Depuis 2019 jusqu'en 2021, les gens sont en train d'économiser. Ça y est, la nouvelle. Et maintenant, ils sont en train de réfléchir c'est quoi le mal pour la nouvelle. Soit le matériel, soit le matériel, soit le beau. Les gens, ils achètent moins de croissants. Ils préfèrent aller acheter du mois à Kalkou, pour la Noël, et le jus de l'an aussi. Et à cause du mal-là, du Covid aussi. Pour d'autres visiteurs, c'est quasiment l'inverse, se faire plaisir sans compter fait partie de leurs habitudes, surtout pour le dernier marché de l'année. Qu'est-ce que tu as acheté ce matin ? Des friandises chinoises, des samosas, des nems, des navets, et puis un peu de temps, le poisson cru. En ce moment, on mange léger ? On mange léger, oui. Même pendant les fêtes, on mange léger. Pas trop. Là, je vais aller me chercher un petit jus d'orange, un petit jus de fruits bien frais, tu vois. Et voilà, je pense que ça va permettre de bien démarrer la journée, en fait. Une journée où il y a un repas, il y a deux repas, où on mange un peu gras, bon voilà. Nous, personnellement, on y va tranquillement, on ne fait pas d'excès. Voilà, on ne va pas manger gras parce que c'est Noël, ce n'est pas le jour où on va se lâcher parce qu'il faut se lâcher. Tu sais où est le dimanche, c'est jamais où est léger pour les Thaïciens. Il y a du poisson cru, du poisson chou, il y a des croissons aussi, du poisson rôti. Quand c'est les fêtes, on profite. On fait une explosion de bite, quoi. Le premier marché de l'année 2022 se tiendra le lundi 3 janvier pour un nouveau départ et beaucoup d'espoir. Et dure période également pour les agriculteurs qui font face à la crise. Nous partons à Huahine, à la rencontre du couple Temana, des cinquantenaires qui baignent dans leur métier depuis leur adolescence et se heurtent maintenant aux conséquences du contexte sanitaire. Le reportage sur place d'Inasio Raveino et Patrick Tinsing. Ils ont voué leur vie à leur potager. Eux, ce sont Victorine ainsi que son mari Ngo Temana. Installé non loin de l'océan, le couple se sert d'une haie végétale pour protéger leurs légumes des dégâts que pourraient causer les embruns. Ce sont donc plus de 40 années d'une vie plutôt champêtre, rythmée par des gestes qui sont répétés quotidiennement. Tous les matins, il suffit d'une petite rire avant de venir dans le Fahapu. On commence donc par récolter les légumes qui peuvent l'être avant d'aller les vendre au village. Il y a des jours avec des jours sans, mais l'essentiel c'est de rapporter de quoi manger à la maison. Car pour un oeil non averti, cette exploitation agricole peut s'énorgueillir d'être en bonne santé. Problème, cette profusion de légumes est plutôt symptomatique d'un manque d'écoulement, la faute à la crise sanitaire. Depuis cette crise, tous ceux qui ont entamé un projet ont été freinés. Par exemple, pour nous, sans la cantine scolaire, nous ne pouvons pas écouler notre marchandise. Ces salades sont arrivées à maturité, mais elles ne seront pas vendues. Du coup, le nettoyage de légumes se fait sans plus de conviction. Quant à Victorine, elle s'applique à empaquer ces salades avec toute la précaution dont elle peut faire preuve par les temps qui courent, car elle est consciente qu'elle devra se résigner à les distribuer pour ne pas avoir à les jeter. Très, très dur. Ils sont dur. C'est tout à ce moment avec le Covid. On fait avec. Et si le couple a un temps évoqué l'exportation de leurs marchandises vers Tahiti, c'est la fragilité du produit qui a mis un terme à ce projet. Celui-ci se contente donc de les vendre sur l'allée principale du village de Faré, au milieu d'autres agriculteurs qui doivent eux aussi faire face à la crise. Direction la Nouvelle-Calédonie, où la saison équestre s'achève dans l'eau, entre passionnés de chevaux, comme cette sortie ce dimanche à Wano, du centre équestre de la Foie. Les cavaliers propriétaires étaient invités à rafraîchir leur monture à la plage et à partager un moment convivial avant la fin de l'année. Martin Charmasson, Thomas Douchy. Offrir un bain de jouvence à ses chevaux et se retrouver entre amis pour finir en beauté cette année. C'est ce qui amène ses amoureux du monde équestre sur cette plage de Wano. Ils viennent de Farino et Watom pour répondre à une invitation. Après les fêtes, on vient passer une journée en bord de mer avec les chevaux. C'est une tradition. Ça fait un certain nombre d'années qu'on fait ça. C'est toujours un moment sympa. Le centre équestre western de la Foie, qui existe depuis 15 ans à Popy-des-Ris, est à l'origine de cette initiative. Ces responsables aiment faire profiter leurs chevaux, occasionnellement, des joies de la mer. Ça les rafraîchit. C'est bon pour la peau. C'est bénéfique pour eux. C'est une petite thalasso de fin d'année. Souvent, ils hésitent un petit peu. Mais après, une fois qu'ils ont les quatre pieds dedans, ils prennent confiance. Et puis on voit les chevaux, ils grattent du pied, etc. C'est quelque chose qui est plaisant pour eux. À Maréaute, la balade peut commencer pour ses quarters, ses chevaux habitués au cours d'école, à rentrer le bétail ou encore à participer au concours. Un régal pour les animaux comme les cavaliers après une saison raccourcie par le Covid et marquée par plusieurs semaines d'arrêt d'activité. C'est des sensations qui sont différentes. C'est un autre cadre. Et puis ça fait du bien pour leur morale, etc. d'être sortis, pas rester que dans le cadre du travail, etc. Ils sont contents, ils sont joyeux. Et voilà, nous aussi. Bonheur retrouvé à l'occasion de cette sortie en mer. Une respiration bienvenue en cette fin d'année en attendant la reprise mi-février. Un Noël pour les enfants nécessiteux sur le Renaissance 3. C'était il y a 22 ans. Notre séquence Fénois d'Avent nous transporte en 1999 quand des passagers inhabituels ont pu monter pour la première fois sur un paquebot et découvrir le luxe de ce géant des mers. Un reportage signé Sophie Piard. Des passagers un peu inhabituels pour le Renaissance 3. Aucun de ces enfants n'a eu jusqu'ici l'occasion de visiter un tel paquebot. La visite est menée au pas de charge à travers les salons, les restaurants, la passerelle de commandement et même la salle de gym. Les yeux écarquillés, les enfants découvrent le pont-promenade et les touristes américains qui se demandent bien qui sont ces jeunes passagers. Tout ce luxe laissera sans doute de grands souvenirs. C'est comme le Titanic. Ça ne ressemble pas à Leonardo et DiCaprio. J'ai cru qu'on allait dessus le Paul Gauguin mais après on est carrément venu sur le Renaissance 3 et j'ai remarqué que ce bateau est très beau et même agréable pour passer ses croisières sur le bateau. Le bateau est grand, il est propre et il y a plein de choses là-dedans. C'est joli. L'heure des cadeaux a sonné. Poupées, camions, valises de maquillage, Lego, il y en a pour tous les âges. Des cadeaux et un goûter offert par les croisières Renaissance. La mairie de Papé-Été s'est chargée pour sa part de sélectionner des enfants dans les familles les plus défavorisées. Quand on leur avait annoncé la nouvelle et quand ils sont arrivés là-bas, on en a vu des petits enfants qui avaient les yeux écartillés, gros comme ça. Et je suppose que ça va être quelque chose de formidable pour eux. Une fois dans leur vie, on se dit j'ai eu la Noël la plus formidable de ma vie en montant sur le bateau. Les deux paquebots Renaissance organiseront de nouveau un Noël pour les enfants les moins chanceux. Rendez-vous à leurs prochaines escales à Moréa, Bora Bora, Rayatea et Waïné. Et à refaire pourquoi pas en 2022 sur le Paul Gauguin. Je vous rappelle la principale information de ce journal. Situation confuse à Papara où le maire n'a plus de majorité. Conséquence, les délibérations sont rejetées. Le budget annexe censé rémunérer. 11 agents communaux n'est pas votés et les salaires ne sont pas versés. L'État est appelé à intervenir. Avant de conclure, notez ces quelques faits marquants. L'actualité de la semaine prochaine. Mardi, l'entrée en vigueur des nouvelles mesures sanitaires à l'aéroport de Tahiti Faha. Jeudi, la clôture des inscriptions pour le Heiva 2022 à la Maison de la Culture. Et puis vendredi 31 décembre, bien sûr, la Saint-Sylvestre et l'incontournable Réveillon du Nouvel An. À suivre ce soir sur notre antenne, deux films Ricky and the Flash et Aya de Yopougon, suivi de la série Suits, avocats sur mesure. La une de la presse demain, la dépêche, titre sur les syndicats, n'en veulent toujours pas. Il s'agit bien sûr de la TVA sociale et de l'obligation vaccinale. Merci de rester fidèle à la première. Demain soir, à cette place, vous retrouverez Sybèle Plichard. On se quitte sur les voeux du personnel avec ce soir Ayata Tarahou. Passez de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de rester fidèle à votre chaîne publique chaque soir en regardant vos journaux télévisés. C'est un réel plaisir pour nous de vous informer et de vous apporter le meilleur de l'information. Nous arrivons au terme de cette année qui a été mouvementée. Je vous souhaite que 2022 soit plus joyeuse, plus prospère et que tous vos voeux se réalisent. Joyeux Noël et très belle année à tous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.